Mesdames et Messieurs, je vous demandais de prendre place. Je voudrais au nom du président de la métropole et du maire de l'Otion, François Absamen, nous allons vous accueillir en son nom et nous souhaiter naturellement la bienvenue. Je voudrais naturellement saluer à l'inférence du Renteau-Marie, déléguée générale de l'association d'une internet, saluer l'ensemble des collègues, adjoint en maire, vice-président de la métropole, maire aussi de communes de la métropole, j'en vois certains. Je voudrais saluer naturellement le professeur Joël Mécantard qui est cumul, adjoint en maire et conseiller métropolitain, ce qui n'est pas dans le nouveau monde quelque chose d'accepté. Je voudrais naturellement saluer les publics de Breton, qui m'ont fait l'amitié de se voir, de conclure ces débats. Et je voudrais naturellement saluer l'ensemble des intervenants et intervenantes qui vont nous permettre d'évoquer un sujet qui vous est cher, dans un jour un peu particulier. Et ce colloque organisé par l'association d'une internet est un colloque qui tombe bien. Bien parce que nous assistons aujourd'hui au début, non pas d'un big bang, mais d'un changement de référentiel dans l'univers de la protection de la donnée. Et je voudrais naturellement, en introduisant de manière courte, je ne vais pas vous introduire un discours à Castro, mais peut-être rappeler un certain nombre d'éléments. Et dernièrement, en avril, l'IFOP a fait un sondage qui est très intéressant, portant sur le regard des Français sur la protection des données. Et on pourrait penser que nos concitoyens sont très loin de ce genre de préoccupations. Or, 82% de nos concitoyens sont plus qu'attentifs à cette évolution et à cette réglementation. C'est donc un grand jour, en tant qu'articiens parlementaires européens, un grand jour pour l'Europe, pour les 111 millions d'Européens, qui vont voir ainsi s'appliquer un règlement, puisque c'est un texte qui a été adopté. On pourrait naturellement saluer, au-delà, en fait, des personnalités qui sont ici présentes, et saluer l'ensemble des universitaires. Je dis notamment que le doyen de la fac de droit est présent. Donc, on a naturellement à travers lui salué l'ensemble des collègues, parce que moi aussi, je suis né un peu plus peu. Donc, saluer l'ensemble aussi des éminents membres du CNRS, grande institution, très grande institution, qui a besoin, je pense, d'être valorisée, parce qu'elle permet aussi à chacun de pouvoir mener une réflexion. Donc, ce règlement européen n'est pas une directive, et il est directement applicable à l'ensemble des pays de l'Union, vous le savez, sans nécessiter, je parle trop fort, bien, vous allez me reculer, sans nécessiter, justement, des transpositions dans les différents États, tout cela, vous le savez, par technique. C'est sans doute, et notamment pour les pro-européens, une façon d'affirmer de manière un peu forte et solennelle, qu'en ce jour de 25 mai 2018, c'est enfin l'Europe qui protège. Qui protège parce que cette réforme poursuit trois objectifs, avec une finalité commune, c'est de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique, et dernièrement, le concepteur, le fondateur de Facebook, a dû répondre devant différentes institutions, notamment le Parlement européen, du scandale de la livraison de données, ce qu'on appelle le scandale Cambridge Analytica, où forcément, on n'a pas été très regardant sur l'utilisation de ces données personnelles. Réforme, donc, en trois objectifs, avec pour finalité de s'adapter aux réalités du numérique. Renforcer les droits des personnes. Responsabiliser les acteurs traitant des données. Crédibiliser la régulation. Mais il faudra aussi, et nous recevons tous les jours maintenant des mails, dont nous voyons commencer à apparaître cette nouvelle réglementation sur la protection des données, il faudra aussi, vous le savez, le consentement, renforcé et transparent, avec notamment une expression du consentement bien définie, bien clarifiée. Et donc, dans ce champ d'application étendu, avec, là aussi, en pratique, le droit européen qui s'appliquera donc à chaque fois qu'un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet, ces nouveaux droits sont essentiels pour faire en sorte que, en tant qu'Européens, en tant que Français, nous soyons, ou en tant que citoyens du monde, nous soyons protégés dans nos données. Et je pense que les experts, je ne suis pas expert en la matière, mais nous dirons vraisemblablement qu'il existe de nouveaux droits. Le droit à la portabilité des données, des conditions particulières pour le traitement des données des enfants, alors que des perversités absolues se propagent sur le net concernant les enfants, et qu'il faut protéger, notamment, l'ensemble des enfants de la planète d'absence de scrupules, de perversité sur l'utilisation de leurs faiblesses. Introduction aussi d'un principe qui est cher aussi, à la fois au niveau américain, mais qui l'est aussi au niveau européen, c'est le principe des actions collectives, avec un droit à la réparation des dommages matériels ou moraux, parce que, en fonction des périodes de la vie, on n'a pas forcément la perception de ce que l'on fait, qu'il faut parfois que l'oubli prenne et répare un certain nombre d'erreurs. Un guichet unique avec le one-stop-shot, mais aussi une coopération renforcée entre les autorités pour les traitements transnationaux. Bref, ici, à Dijon, et mon collègue, le professeur Joël Mankantar le rappelera fortement, nous sommes dans cette promotion parce que nous avons un projet qui a été reconnu sur la ville connectée. Je salue aussi ma collègue, Sainte-Sysklovy, qui nous fait plaisir à l'amitié de nous rejoindre en charge de relations internationales. Et donc, cet élément est un élément essentiel parce qu'avec le projet de la gestion connectée de l'espace public, qui est regroupé sous le vocable et l'indiquette Homme-Dijon, c'est une manière pour cette métropole de 260 000 habitants de prendre le chemin de l'évolution forte sur le plan sociétal, de l'introduction de la gestion publique de l'espace connecté, et de réfléchir aussi avec naturellement tous les philosophes, tous les experts, tous les gestionnaires aussi, tous les juristes de ces pratiques qu'il faut mettre en oeuvre dans le cadre d'une société connectée. Et donc, avec ce projet, nous savons aussi, en disant bien l'ensemble du règlement, que les collectivités territoriales vont être elles aussi impactées par ce nouveau règlement avec des renforcements d'obligations qui pèsent notamment sur nos collectivités territoriales en matière de transparence, dans le stockage et la gestion des données, mais aussi, nous serons amenés à définir, à tenir un registre des activités de traitement, à encadrer des opérations de sous-traitance, bref, à voir ce que toute collectivité doit avoir, ce qui est le cas ici sur Dijon, la ville et la métropole, c'est-à-dire une démarche éthique avec un comité éthique. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas faire un peu long et exploser le discours, simplement vous redire au nom du président Raph Samen notre volonté d'être les acteurs et de se souvenir de ce qu'on nous a appris il y a très longtemps avec Boileau que sans conscience les corruines de l'âme, or ici à Dijon, nous portons la réflexion de l'éthique au plus haut point. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames, Messieurs, ça marche peut-être ? Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Donc, merci d'être là, merci d'être nombreux et je sais pour certains venant de loin, notamment des collectivités territoriales, je crois qu'il y a des collectivités territoriales alsaciennes, il y a des collectivités territoriales, je crois, de Caen-la-Mer, me semble-t-il, enfin bon, on ne va pas tout citer les représentants de chaque collectivité, donc merci à vous, merci aussi aux personnes qui s'intéressent à ces questions, elles sont nombreuses et elles vont l'être de plus en plus compte tenu des mails qu'on reçoit depuis hier ou hier soir pour vous donner de confirmer si on est bien conscient de l'application de ce nouveau règlement et puis, bien sûr, je me tourne en même temps vers Florence Durand-Tornard qui fait un travail tout à fait exceptionnel avec l'association Ville Internet, Ville Internet, beaucoup la connaissent pour la question du label puisque c'est un petit peu, on parlait tout à l'heure comme Ville Fleury, mais au lieu de mettre des fleurs, mais ces nous fleurs un peu à nous sont des arrobas et donc pour distinguer justement ce qu'on appelle l'Internet citoyen et je pense que c'est un point qui est capital par rapport justement au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous préoccupe c'est la protection des données personnelles et il y a plusieurs manières d'aborder la question de l'Internet, elle est multiple cette façon d'aborder, nous on l'aborde sous beaucoup d'aspects au niveau du métropole et c'est logique mais sachez que le travail qui est fait notamment avec et en particulier avec l'Internet sur l'aspect citoyen et humain de cette appropriation des nouvelles technologies c'est quelque chose qui nous est évidemment tout à fait cher. Alors ce 25 mai 2018 c'est le jour d'entrée en vigueur pour l'ensemble de l'Union Européenne de ce fameux règlement un peu austère 2016-679 du 27 avril 2016. Oui, 27 avril 2016, ça fait déjà comment ? 2 ans que cette affaire est là et nous en parlions quand on avait organisé ici même il y avait je crois 3 ministres qui étaient là sur le gouvernement ouvert c'était en septembre 2016 on avait évoqué la question les gens nous regardaient avec des grands yeux avant qu'il y a un règlement qui va s'appliquer sur la protection des données au niveau européen. Bon, depuis le temps a passé mais je ne suis pas sûr qu'on soit tous encore comment dire en état de comprendre ce changement et cette importance du point de vue du droit que va être ce règlement. protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données évidemment il y a ce qu'évoquait Pierre Privetich dedans il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne la portabilité des données alors ce règlement on l'appelle RGPD alors ce n'est pas très comment dire ce n'est pas très glamour comme appellation mais bon voilà c'est le c'est le la chronique qui fait que les gens s'y retrouvent par rapport à cette réglementation nouvelle si vous la cherchez vous la trouverez au journal officiel de l'Union Européenne du 4 juin 2016 et beaucoup de gens prennent peur parce que on a là 88 pages à lire 88 pages donc effectivement c'est un peu robutant pour pas mal de monde et 99 articles donc tout ça fait un petit peu peur et puis si j'ajoute je suis provocateur volontairement si j'ajoute un petit peu à la peur et bien c'est un règlement communautaire donc du point de vue de la hiérarchie des normes pour les juristes si vous voulez on est presque on est juste en dessous des traités du point de vue du droit ce qui veut dire qu'on se situe surtout au dessus des normes nationales y compris évidemment au dessus de la loi française alors et point important ce règlement contrairement à ce qu'on pouvait dire sur les règlements sur tout ce qui venait de l'Europe on disait ah bah oui mais il faudra une transposition on a une directive et puis il faudra attendre que la loi ou le règlement intériel pour qu'on l'appuie donc un règlement communautaire c'est quelque chose qui est d'application directe et qui peut bien sûr se passer évidemment qui se passe d'une transposition nationale ce qui veut dire que dans son contenu matériel ce nouveau règlement européen il a une place en application de notre constitution en application de l'article 55 de notre constitution et en fonction d'interprétation qu'en a donné la jurisprudence il a une place au dessus des lois et de toutes les lois que nous avons pu prendre dans ces domaines là et certains d'entre vous qui s'intéressent notamment au droit du numérique connaissent bien évidemment la loi fondatrice et qui a d'ailleurs été inspiratrice quelque part de ce RGPD qui est la loi de 78 la loi dite informatique et liberté la loi 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés et bien ça va de cette période là jusqu'à une loi encore beaucoup plus récente dont on avait parlé notamment à Bordeaux au congrès à Mérignac avec la secrétaire d'état qui était en charge de ce dossier la loi 2016 du 7 octobre du 7 octobre 2016 la loi pour une république numérique tout ça sont des lois c'est du législatif maintenant au dessus de la loi on a un règlement communautaire ceci étant faut-il avoir peur du RGPD parce que ça peut être la tentation ça peut être je vais dire la tentation de pas mal de gens de se dire oulala attention maintenant on a une réglementation européenne et elle supplante la loi puisque de par la hiérarchie des normes un règlement communautaire va s'appliquer de façon directe et pourra même contredire la loi et si vous allez dans un juge c'est un règlement qui fera foi c'est les normes européennes les normes européennes qui s'appliqueront je dirais évidemment non pourquoi parce que ce règlement et on va le voir va considérablement renforcer la protection des citoyens à l'égard de leurs données personnelles sur leurs données personnelles en imposant toute une série de mesures obligatoires obligatoires pour bien toute entité publique ou privée les débats le préciseront tout à l'heure qui détiennent ou qui utilisent des données toutes seront concernées et qu'on soit d'ailleurs on en parlait on a parté ce matin enfin tout à l'heure à table que l'on soit une métropole que l'on soit une petite commune que l'on soit même ce matin dans les ateliers du forum des associations ce matin une petite association etc. qui collecte des données tout le monde est concerné par l'application dès lors qu'on utilise qu'on collecte des données et contrairement à ce qu'on pourrait croire il ne s'agit pas simplement de données je dirais numériques même si les toutes données même papier ancien monde est soumise à la logique à la logique du RGPD alors vous me direz pourquoi ne pas avoir peur de ça et bien parce que beaucoup de ces éléments existaient déjà dans notre propre législation beaucoup de ces éléments existaient déjà dans notre législation et je dirais même presque d'une certaine mesure alors il y a des gens qui ont participé à l'élaboration où j'ai maintenant fait etc. je dirais même que d'une certaine façon la CNIL qui était instituée par la loi de 78 a beaucoup contribué à l'élaboration de ce règlement européen et on a transposé un certain nombre de choses dans l'autre sens pour le coup de choses qu'on pratiquait déjà chez nous mais il y a des choses un peu nouvelles il y a des choses qui ont été rajoutées alors nous on connaissait tout cela beaucoup de ces choses avec la loi informatique et liberté et on connaissait aussi pour l'aspect papier beaucoup de choses avec ce qu'on appelait la loi du 17 juillet les juristes comprendront la loi 78 753 du 17 juillet 78 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public mais en fait c'était la loi qui a créé le pendant qui était la CADA l'accès aux documents administratifs donc d'un côté on avait le droit qui s'appliquait aux fichiers à l'informatique la CNIL et puis à côté en face dans le pendant à la même époque c'est significatif on avait le droit qui s'appliquait aux documents administratifs alors le droit il s'adapte il s'adapte à l'évolution des technologies mais les principes fondateurs anciens permettent toujours de conserver une prise sur ce que nous considérons finalement comme l'essentiel et c'est quoi l'essentiel derrière tout ça c'est quoi l'essentiel c'est la liberté quelque part c'est la liberté et c'est aussi l'égalité c'est un petit peu ces deux choses et bien quand on essaye de réfléchir à cette question à poser le problème de façon plus large sur cette question de la protection des données le droit s'adapte à cette évolution des technologies en la matière si vous réfléchissez à la question de la donnée personnelle et bien ça nous ramène à cette question de la liberté dans la sphère j'allais dire intimement privée parce que les anglo-saxons j'emploie pas souvent les termes anglo-saxons parce que il y a juste titre on nous l'a fait remarquer ce matin il faut pas les employer mais là je crois qu'il n'y a pas beaucoup de traduction ce que les anglais appellent privacy c'est vraiment je dirais l'intimité de la vie privée des choses qui nous sont vraiment très très personnelles de notre liberté et bien cette liberté elle doit être protégée et c'est l'objet de cette évolution qui va finalement de la loi de 78 sur informatique et liberté jusqu'au RGPD de 2016 qui va entrer en application aujourd'hui ça c'est l'aspect liberté et puis je disais il y a l'aspect égalité l'aspect égalité et bien on le trouvait avec l'accès aux documents administratifs depuis l'autre loi de 78 jusqu'à la loi de 2016 parce que la loi de 2016 elle, sur la république numérique elle accroît justement cette question de l'accessibilité aux documents administratifs aux données elle nous oblige à faire le mot j'en pleurerai pas de l'open data c'est-à-dire de l'ouverture des données publiques parlant français et là on va trouver dans ce débat sur la donnée on va trouver finalement un conflit classique qu'on connait bien en droit de la fonction publique entre d'un côté l'obligation de transparence on ouvre des données les gens ont droit à accéder aux données aux données publiques mais on protège les données personnelles les données qui relèvent de l'intimité de la vie privée qui relèvent de votre fort intérieur on n'a pas besoin de savoir quelles sont vos intentions du vote ou quelles sont etc. malgré qu'envrit j'ai une analytique de tout à l'heure et un des grands problèmes qui va se poser à tout le monde tout le monde ne sera pas Zuckerberg si un jour par exemple et tout est possible des données d'une collectivité sont attaquées par exemple et bien on ne pourra pas se contenter de dire en conseil municipal en conseil métropolitain on s'excuse comme l'on fait dans l'appli Google au Sénat américain et récemment au Parlement européen et c'est donc ça et c'est la force finalement de notre droit français européanisé de notre droit européen qui a fait que et bien maintenant on a un instrument qui va permettre de protéger ces données alors on a un instrument ok très bien ça va garantir l'égalité de l'accès pour tout ce qui est des données ouvertes et tout à l'heure Pierre Privetti je parlais de Homme Dijon donc on est en plein dans cette logique là sur la réflexion de la métropole intelligente mais de l'autre côté vous allez guérir en même temps que ce soit pas spécialement ma tasse de thé mais et de façon parallèle et bien protéger protéger ce que ce qu'il y a plus cher aux citoyens c'est à dire leur liberté et ça je crois que c'est quand même un des points clés de cette réglementation alors l'ouverture des données publiques le droit à la transparence et à la démocratie administrative c'est un aspect l'open data comme le disent les tenants de la noblanc et bien nous renvoie à l'égalité mais attention cette exigence légitime nouvelle ne doit pas nous faire faire de l'huile essentielle la protection de notre liberté dans ce qu'elle a de plus intime et nous en tant que collectivité finalement bien sûr on a à se conformer à ce que nous impose la réglementation et c'est ce qu'on va faire on travaille là-dessus je ne dis pas qu'on est à 100% cadré avec les obligations nouvelles du RGPD on y travaille c'est quelque chose qui se met en place je ne suis pas sûr d'ailleurs si on a un sondage en France aujourd'hui savoir quelles sont dans les collectivités territoriales celles qui ont toutes nommées leurs BPO celles qui ont tous leurs registres des prêtres à jour celles qui ont toutes leur analyse d'impact des traitements etc celles qui sont toutes vraiment cadrées pile-poil dans ce qu'exige le RGPD simplement c'est une démarche c'est une démarche et qui doit d'ailleurs se poursuivre en allant même si on le veut jusqu'à la certification puisque le règlement prévoit la possibilité par la suite d'avoir une logique de certification c'est une démarche nous en tout cas au niveau de notre collectivité territoriale on est à fond sur cette logique là on comprend et c'est peut-être une interrogation qu'il y a surtout dans les petites communes c'est plus difficile une métropole peut réfléchir facilement quid quand on est dans une petite commune sans avoir forcément l'information les gens beaucoup découvrent aujourd'hui parce qu'ils ont des mails que ça arrive que c'est applicable comment fait-on alors on en débattra il va y avoir une table ronde là-dessus il y a des systèmes de mutualisation il y a tout ça et il existe évidemment la possibilité de s'y conformer voilà je ne veux pas être trop long parce que j'ai toujours l'habitude d'être trop long sur ces genres de choses assez passionnantes en tout cas je voudrais encore remercier Florence et puis toute son équipe et j'en profite pour remercier aussi les services qui ont travaillé que ce soit la communication la DSCT enfin tous ceux que j'espère ne pas m'oublier qui ont travaillé sur cet événement et puis je remercie bien sûr Daniel Boursier CNRS qui va participer à la table ronde avec Romain Mazon je ne sais pas il doit être par là-bas de la gazette rédacteur en chef de la gazette de la gazette des communes Laurent Chariron qui va comment dire être le pilote l'animateur de la table ronde Nicolas Nicolas Samard qui est l'association des DPO alors on va dire des DPD des délégués à la protection des données parce qu'il y a le terme anglais data protecteur impulseur et puis les juristes du panel à la fois Stéphanie Brogini qui est avocate au barreau de Besançon et qui forment régulièrement donc ce sera des gens que vous pourrez rencontrer si vous avez ce type de questionnement qui forment non seulement les collectivités mais aussi les entreprises qui doivent s'adapter au RGPD et puis je sais pas il doit être quelque part Nicolas Sopro qui est un de nos bons étudiants de la fac de droit qui a fait sa thèse sur l'usager du service public en ligne et qui est avocat maintenant et qui travaille bien sûr sur toutes ces questions j'espère que si j'oublie Claudie Le Breton on ne peut pas l'oublier Claudie Le Breton il va il conclura la journée donc je laisse trop parler je laisse la place à Florence pour compléter et pour pour ajouter par rapport merci Joël je vais pas revenir sur tout ce que tu as parfaitement exprimé je voudrais simplement vraiment remercier la ville de Dijon parce que c'est pas facile de se positionner comme leader sur ce sujet là en accueillant le premier les premiers états généraux de la protection des bénéfices on a jugé utile avec l'ensemble de l'association d'Internet d'Emmanuel Ednaud donc président chercheur à l'université de l'université également les présidents dont Claudie Le Breton et Anne Le Hélan et Anne Le Hélan qui m'a rencontré pas les nôtres mais qui vous verrez en vidéo probablement rapidement et qui ont décidé depuis un moment de prendre ce sujet pour ce qu'il est pour nous du point de vue de l'Internet à savoir une opportunité pour les collectivités locales c'est l'opportunité pour les collectivités de répondre et de répondre d'une manière assez éclatante à leur mission historique qui est de maintenir effectivement la liberté l'égalité peut-être la vérité aussi sur les informations publiques en tout cas et de renforcer ce service public qui a un besoin je pense aujourd'hui dans cette transition numérique qui a un besoin extrêmement fort de s'afficher comme cette légitimité dont le citoyen a besoin pour assurer l'accès à ses droits parce que finalement la citoyenneté c'est d'abord l'identité on avait fait ces assises territoriales de l'identité numérique entre 2015 et 2017 c'est une ville en France qui a accueilli ces assises qui ont eu un retentissement qu'on n'imaginait pas d'ailleurs qui ont été reprises ensuite sous d'autres formes et compris au niveau de l'État et parce que c'est dans les territoires que ça va se jouer c'est dans la manière dont vous allez vous vous approprier ce règlement européen communautaire communautaire et non sous-jeunir qui se tourne de toute cette démarche et il faut les prendre pour ce qu'ils ont de sens que vous élus agents territoriaux avec à vos côtés vos partenaires pour faire reprendre l'expression d'Emmanuel Edmond qui salue les logiques en triple hélice les universitaires les élus le monde politique et les entreprises et les citoyens je rajoute donc une hélice à quatre pâles et les citoyens qui sont eux pas uniquement les récipiendaires de ces droits de ces services etc. mais qui aujourd'hui en sont en toute démocratie les acteurs d'autant plus autonomes que ces données ce sont eux qui les produisent la plupart du temps et donc que la question d'appropriité de ces données est effectivement posée et le garant et bien c'est la collectivité locale c'est de notre point de vue nous allons en débattre avec vous bien sûr mais c'est de notre point de vue son rôle et sa responsabilité une nouvelle responsabilité mais une responsabilité plus utile puisqu'elle renforce la représentativité des élus qui vont s'en emparer et la preuve de l'efficacité et de la qualité du travail des agents qui vont l'appliquer donc voilà nous entamons avec le label territoire des villages internet cette année la 20ème édition du label qui va amener beaucoup de discussions sur le fond sur les différentes obligations légales parce que ces deux années qui viennent 2018-2019 il y a un paquet d'obligations légales qui arrivent à échéance et qui va falloir appliquer sur l'accessibilité sur les marchés publics etc. et ce sont tout autant d'occasions de positionner le service public comme un vecteur majeur de la transition numérique des territoires et de ne pas laisser nécessairement à toute une économie numérique qui est absolument formidable en France et c'est un succès pour la France et on en est ravis mais prendre le pas peut-être un peu trop rapidement dans une économie qui va très vite peut-être trop vite et garder nous tranquillement notre temps public et fort de ce temps public servir les citoyens et la démocratie c'est ça qu'on veut vous accompagner nous ne sommes que des médiateurs en fait quelque sorte à dire internet je salue la déléguée d'ailleurs de la menu qui est parmi nous aujourd'hui parce que la médiation numérique dans les territoires a un rôle essentiel à jouer y compris dans ces affaires parce que les gens découvrent qu'ils ont des données personnelles qui circulent et alors on essaye entre nous de ne pas faire de gouvernance par la peur parce que c'est d'ailleurs pas le lieu c'est ni l'objectif ni le lieu mais effectivement faisons attention à la manière dont on va parler et tout ça communiquer donc les médiateurs numériques vont nous accompagner pour que ça soit positif et que ce soit une véritable protection du contrat social voilà ce que je voulais vous dire en ouverture encore une fois en remerciant la ville de Dijon ça fait je crois plus de 15 ans qu'on est ensemble dans ces démarches d'internet citoyen vous savez vraiment les élus Pierre Pribétiche le maire monsieur Rezzamène pour qu'on était à une pensée plus particulière et c'est vraiment merveilleux où la discussion et c'est fait pour la discussion et le débat public et la démocratie donc je vous en remercie et je laisse la parole à Laurent Charéron qui nous accompagne vous l'avez rencontré pour ceux qui nous suivent sur les différents sujets d'autorité et identité et qui vous n'est pas un expert indépendant mais qui nous accompagne avec toute son expertise et qui d'ailleurs publie là aujourd'hui il sort maintenant un guide aux éditions territoriales voilà dont vous aurez l'image qu'on ne peut pas distribuer puisque les éditions territoriales ne nous en ont pas fait livrer mais bon voilà on aura l'occasion d'en prendre voilà merci Laurent